La première concurrente est Gina Gojan, qui est une Roumaine, qui sort de cette école roumaine qui, vous le savez, depuis maintenant près de 20 ans, concurrence l'URSS, enfin l'ex-aujourd'hui URSS, mais cette école roumaine a su remonter le handicap du départ de Nadia Comaneci. Et c'est le premier saut de Gina Gojan, qui n'a que 14 ans et demi. Oui, elle est dans l'antichambre des Jeux Olympiques, car voilà son saut par rondade, les mains, les pieds, le dos au cheval, et une bonne répulsion avec un saut périlleux, avec une pirouette complète. Un petit pas vers l'arrière, ça veut dire qu'elle avait un petit peu trop de vitesse horizontale. Et quand on vous parlait de prendre connaissance de l'espace de Bercy, c'est très important, parce que c'est vrai que ces jeunes filles n'ont pas l'habitude d'évoluer dans un espace aussi grand. Certes, les grands palais des sports, mais les salles d'échauffement sont pourtant souvent petites. Et là, il faut bien se positionner pour réussir dans l'espace sa pirouette, sa vrille ou son salto. Nous allons voir maintenant le deuxième saut de Gina Gojan, qui fait partie de cette nouvelle génération. Elle a 9 875 au premier saut, ce qui est fortement coté. Et nous allons voir ce qu'elle présente lors de sa deuxième figure. Alors, elle a fait un premier saut par renversement arrière. Est-ce qu'elle va choisir une rotation en avant ? Voyons voir. Oui, voilà. Oh, la réception ! Elle a pris un grand risque, Pierre, parce qu'elle a essayé de faire un renversement avant avec pirouette complète. Et là, malheureusement, malheureusement, elle a pu évaluer la vitesse à sa réception. Là, c'est parfait. Répulsion sur l'appareil. Et le demi-tour, mais malheureusement... Demi-tour trop bas. Oui, et... La décision...